Salut Vicky Choua Vicky Choua j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les toilettes ça va super ok alors j'ai fini de mon côté bah ça il manquait juste une étoile mais bon ça m'a fait quand même du 100% et nous allons pouvoir continuer dans enquête. Henri j'espère que vous savez ce que vous faites. Henri qu'est ce que ça donne avec le compte de messagerie électronique je pense qu'on est au point j'ai obtenu des données par le biais du système blablabla un fichier zip qu'on ne peut pas voir ok super voyons ce que ça donne enfin quelque chose d'intéressant qui est-il il y a un compte sur le site web de soutien psychologique symptom.online qui a été créé avec cette adresse mail il s'agit d'un site où les gens y compris les ados peuvent se parler entre eux ainsi qu'à des psychologues bénévoles ce compte appartient à un utilisateur qui vient souvent sur le site nous devons accéder au message de ce compte on devrait contacter l'administrateur du site voilà ses coordonnées tu retiens ouais 10 35 66 parfait je vais lui parler tu m'as dit 1036 32 76 12 66 ohhh baptism ah ben oui ajoutons une plantaine qui te ressemble bonjour je m'appelle Henri je collabore avec la police t'inquiète le bouc болmo nous essayons d'arrêter un dangereux criminel un tueur en série pour être précis après nos informations il y aurait un compte sur votre site internet et comment allons-nous trouver ? le compte a été créé à l'être l'adresse mail suivante Mettez-vous à mon casse. Les gens écrivent des choses très personnelles sur ce site. S'il s'avérait que vous n'êtes qu'un journaliste en quête d'un secours, cela pourrait évoluer la confiance qu'on les utilise à tort en notre site. Et des centaines de personnes seraient privées d'un soutien psychologique, qui représente peut-être la seule et unique aide à leur portée. Si je comprends bien, vous refusez de nous aider ? Je n'ai pas tout ça, mais oui, effectivement, oui. Je croyais que vous n'avez aucun lien avec la police, autrement vous m'auriez déjà montré un mandat. Très bien, bonne journée. Enquête. Comme on pouvait s'y attendre, l'administrateur nous refuse l'accès. Ça se comprend, nous ne sommes que des citoyens lambda. Parfois les gens sont prêts à faire des concessions lorsqu'ils comprennent que la situation est grave. Mais pas lui. Il va falloir faire une légère entorse au règlement et pirater son psy. J'en ai bien peur. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce sera que la prochaine fois. Ah, d'abord on va pirater le sérieux. Piratage. Je suis venu pour faire du piratage au bout d'un moment. On n'a pas pu venir ici pour rien. Non, j'étais sûre si c'était le code d'un fait. Retiens bien les chiffres parce qu'on les jouera au loto ce soir. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses ? Objectif 6 étoiles, c'est ça ? Faites tomber les étoiles. Et comment ? Et où ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a Léa ? Pourquoi tu rigoles ? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et je vois que Madame Léa est en pleine forme. Je ne vois pas du tout de quoi elle parle. Alors, de mon côté j'ai avancé les étoiles et nous avons juste le récap de ce qu'on a fait juste avant. Bon, depuis le temps que je rêvais de le faire, le bonjour les petits-sois ! Ok, espionnage One ! Salut ! La fille que nous recherchons a été tuée. Tantantantant... J'ai donné de faux espoirs à sa sœur. J'ai passé toute la journée chez elle. Je suis sincèrement désolée. Mais ce n'est pas de ta faute. Pour l'heure, tout ce qui compte, c'est d'arrêter ce type avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Je peux t'aider ? D'une manière ou d'une autre ? Je vais faire une petite sieste. Ce n'est pas cette nuit que je pourrais dormir. Tavatsku ! Salut, j'ai parlé avec Madame Novak. Elle accepte de te confier l'ordinateur portable de Samantha. Parfait ! Tillerson est au courant ? Ouais. Nous sommes dans le même camp à présent, Henri. Seulement pour cette affaire, Andraou. Car pour le reste, tu connais ma position. Tillerson couvre des petits laits et tu te rends complice de tout ça. Je comprends ton point de vue. Mais il ne faut pas si... Il ne faut pas être si manique, hein ? Je pense qu'il y a eu un bug. Ça va être méchant, un truc comme ça. Il est impossible de mettre fin au trafic de stupéfiants. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les gens consommeront toujours des drogues. Andraou, les vibra... Oh, chacun va faire ses choix. Oh, il va peut-être s'en buter là. Ni toi, ni moi ne pouvons détruire le système. Toi, plus moi, plus... Alors que le système peut nous broyer. Je m'en souviens à chaque fois que je joue avec mon fils. Henri, ce monde n'est pas peuplé de héros. Même si j'ai toujours aimé tes choix. Contentons-nous d'attraper la mise aux fumières ? Tu peux compter sur moi. J'enverrai quelqu'un pour ce qui est de l'ordinateur portable. Je vais t'attendre. Je vais t'attendre. Bonjour ! Je me sens partie responsable de sa mort. Il faut simplement continuer à travailler. Oui, je sais. C'est la vie de cette prochaine victime qui est en jeu. Allez-y molo avec Mike, Mickael, s'il vous plaît. Vous avez probablement raison. Il est grand temps que j'apprenne à être plus mature et prévenante. Je suis de l'avis de Mickael. Le tueur va désormais passer plus vite à l'acte. T'as vu que Mickael, c'est le seul prénom de merde qu'on sait jamais s'il faut dire Michael, Michel, Mickael. C'est ça. En se basant sur votre expérience, nous avons des chances de le trouver. Moins il s'écoule de temps entre les mœurs et plus il perd son sang-froid. Les chances qu'il fasse une erreur sont donc plus élevées. Tout comme celle de l'attraper, par conséquence. Alors, espérons qu'il en commette une sans tarder. Et que personne d'autre ne meurt. Mickael ! Mike, tu peux récupérer l'ordinateur portable de Samantha Novak ? Sa mère a accepté de nous le confier. Oui, bien sûr. J'ai fait utiliser ça comme ça. Il se trouve que je suis dans le quartier en ce moment même. C'est comme si c'était fait. Parfait. Enquête. J'ai examiné l'ordinateur portable de Samantha. Accéder à son compte a été simple comme bonjour. Elle se demandait s'il n'engage pas que des incompétents dans la police. Viens-en, en fait. J'ai dit nouveau. D'accord. Pour commencer... Samantha fréquentait le même site de soutien psychologique que Bella. Il s'agit manifestement d'un site très apprécié des ados. Ensuite, certains éléments indiquent que sans équivoque, que Samantha a fait une tentative de suicide. Le compte avec lequel Samantha communiquait n'est pas le même que celui avec lequel Bella parlait. Mais je suis sûre qu'il s'agit de la même personne, à savoir l'individu que nous recherchons. Mais comment est-ce qu'il les trouve ? Il faut fournir une photo lors de l'inscription. A l'évidence, il utilisait des fausses photos. Mais étant donné qu'il les a envie de rencontrer, il a certainement envoyé des photos authentiques de lui via des messages privés. Mais les deux victimes avaient leur téléphone sur elle lors de leur enlèvement. Du coup, nous n'avons pas les photos. Au passage, je pense que c'est un homme beau et séduisant. Cela expliquerait pourquoi elles ont continué à lui parler après le coup de la fausse photo. Il reste des interrogations sur la manière dont il a trouvé le film. Le tueur filtre clairement les profils par ville avant de chercher son titre de film. Si c'est le cas, c'est du bon travail Michael, Michael. Si ce n'est pas le cas, nous allons survivre à une fausse. Oups. Tu vas voir la fessée Léa. Non mais c'est tellement vrai en plus, mais pourquoi ça détériore ? Je pense que ça vaut quand même le coup de s'inscrire sur le site pour servir de l'heure. Il suffira ensuite de voir si le tueur m'aura l'hameçon. C'est exactement ce que j'avais en tête. Un instant, je vous prie. Il faudrait demander à ce que le cercueil soit ouvert lors des obsèques. Je vais parler à la sœur de Bella. Bonsoir de bonsoir et pourquoi donc ? Les deux victimes ont été retrouvées près de la route, vêtues d'une robe blanche. On a soigné leur apparence et elles ne présentaient aucun signe de violence. Les corps ont été embaumés et disposés dans une position de sommeil, ce qui signifie qu'il aime les contempler. Il est même probablement passé plusieurs fois en voiture devant elles avant qu'on ne les retrouve. Il est donc possible qu'ils souhaitent se rendre aux obsèques pour voir Bella une dernière fois. Vous pensez que ses parents seraient d'accord ? Mike a plutôt à de parler à Agnès, il faut saisir cette chance. Espionnage 5 Comment ça va ? Comment pour ses parents ? Tu as bien vu comment ils ont réagi aux événements. Mon père est fou de rage à l'idée de les journalistes fassent le pied de cru devant la maison. Et ma mère ne fait que regarder la télé sans me dire un mot. Je pense que ta mère doit embover en ce moment. Elle a très peur. C'est de sa faute. Si elle avait envoyé balader mon père il y a 10 ans de ça, tout aurait été différent. Pardon de poser la question, mais le cercueil sera-t-il ouvert lors des obsèques ? Oui, nous avons le pressentiment que le tueur doit assister aux obsèques. Je veux qu'elle puisse partir en paix. Je refuse que la police soit présente. Personne ne remarquera quoi que ce soit. Les policiers seront en civils. Tu sais, il ne va pas s'arrêter là. Il cherche déjà probablement sa prochaine victime. Je ne sais pas. Tu n'auras pas à faire quoi que ce soit. Je te demande simplement de n'en parler à personne. Ok. Zawatski ! Salut. Je t'envoie le rapport d'expertise concernant Bellagree. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit du même tueur, celui qui a assassiné Samantha Nova. Juge par toi-même. Merci. Il n'y a pas de quoi. Nous sommes plantés sur cet homicide. On se retrouve avec un tueur en série en ville et les experts du centre vont bientôt débarquer. Tu sais ce que cela signifie ? Honnêtement, je suis partagée entre lâcher l'affaire et tout donner pour attraper ce fumier. Oui, je comprends tout à fait. Envoie-moi un message s'il y a du nouveau. Ok. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et désolé pour la petite durée de cette vidéo, mais c'est compliqué à cause de faire des étoiles. Il faut en faire tout le temps et c'est casse-pied et ça nous freine. ça fait que les séries ne dureront jamais comme au départ, les 30 minutes à chaque fois. En ce moment, c'est plus de 8 à 10 minutes. Des fois qu'on préfère regarder une petite série qui est une grosse. J'espère que tu auras plu toi Léa. Et bien sur ce, je vous laisse liker et commenter cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine !